Sidi Ndiaye, bonjour. Bonjour. Secrétaire général de la FGTS, également vice-président de Ondeghessem. Aujourd'hui, entité qui se signale et qui réclame des paiements donc d'endus. Aujourd'hui, qu'en est-il justement sur ce sujet ? Vous savez, le premier mai dernier, lorsque j'ai représenté la centrale FGTS, devant les chefs de l'État, j'avais évoqué la question des primes qui ne sont pas payées aux agents des collectivités territoriales, c'est-à-dire la prime Covid, que lui-même, son Excellence, avait bien décidé d'attribuer aux agents de santé, puisque la Covid devait, par travers cette prime, les motiver pour faire beaucoup plus d'efforts par rapport à la prise en charge des malades. Le président de la République a répliqué en disant qu'on a reçu vos listes, on est en train de les traiter et on va les valider. Dès que la validation sera terminée, on va vous payer. Quand nous avons saisi le ministère des Finances, le ministère de la Santé, ils nous ont fait comprendre qu'il y avait un programme de fonds qui se posait, donc on attendait la LFR, la loi de finances rédigative. Cette loi de finances a été votée et jusqu'à présent a rien. Donc vraiment, nous nous pensons que s'il y a un programme de volonté politique, si la volonté politique est affirmée, il est clair que ce dossier doit être derrière nous. Parce qu'il n'est pas normal que dans cette période de pandémie, où les populations sont complètement dans le désarroi, s'il y a des perturbations dans le secteur. Donc la responsabilité de cette perturbation, il faudra demain regarder du côté des autorités sanitaires qui jusqu'à présent ont fait fi, n'est-ce pas, de leur devoir, de leur obligation de régulariser la situation des agents des côtés territoriales. Maintenant, nous, nous avons depuis l'heure gelé nos plans d'action, gelé nos activités parce que nous considérons que la priorité, c'est d'être au service des populations. Mais on ne peut pas aussi continuer à vivre de promesses et d'eau fraîche. Donc c'est à l'autorité de prendre ces responsabilités et de faire en sorte que tout le monde soit au même niveau de responsabilité et que l'équité et la justice puissent être mises en avant dans le cadre du traitement du dossier social. Maintenant, nous avons attendu en vain. Personne ne nous vient vers nous pour nous informer de quoi que ce soit. Nous sommes parfois obligés même de nous référer au ministre de la Santé qui n'a fait qu'informer son administration et lui demander de paix. Mais malheureusement, on dirait que cette administration fait fi, n'est-ce pas, de la volonté des ministres de nous paix. Donc je crois que vraiment la coupe est pleine et que les travailleurs ont décidé vraiment de bouger. Peut-être qu'ils veulent qu'on passe comme les étudiants, c'est-à-dire que vous occupez la rue, brûlez des pneus. Finalement, c'est ça le signal. Tant que vous ne réclamez pas vos sous de manière violente, personne ne vient à votre secours et personne ne doit être à vous régler vos problèmes. Donc maintenant, peut-être que nous n'allons pas brûler des pneus et des fêtes de la rue, nous sommes capables quand même de paralyser les activités de la campagne de vaccination, ce qui serait une catastrophe parce qu'à partir de ce moment-là, au moment où il y a la ruée des populations vers la seule alternative crédible, c'est le vaccin contre la COVID, si vraiment il y a des perturbations, ce serait vraiment dommage pour les populations. Il faut qu'il y ait un peu de considération pour ces populations. Aujourd'hui, vous avez utilisé deux notions qui nous intéressent. D'abord, les fonds force COVID, mais également la loi de finances rectificative. Aujourd'hui, les fonds qui devaient être alloués pour le paiement de ce personnel devaient être extraits des fonds force COVID ou de cette loi rectificative ? Mais normalement, c'est les fonds force COVID qui devaient régler le problème. Mais moi, je crois qu'en amont, le travail n'a pas été fait parce que c'est moi-même qui ai été obligé de compiler les listes concernant les agriculteurs territoriales. Donc, en réalité, ça veut dire qu'au départ, le ministère avait des problèmes pour savoir quels sont les vrais destinataires de ces fonds-là. Maintenant, quand les fonds COVID, on a commencé à payer une partie du personnel, l'extérieur n'a pas été payé, nous avons revenu à la charge. Le ministre de la Santé nous a fait comprendre que, effectivement, c'est dans le cadre de la prochaine loi de finances rectificative qu'on a prévue sur nous-mêmes, sur nos budgets pour te payer. Nous, on a dit que ça ne tient. Nous n'avons pas de problème de savoir l'origine des fonds. L'essentiel, c'est que les travailleurs rentrent dans leurs droits. Malheureusement, l'arrêt de finances a été votée. Depuis quelque temps, les dépenses ont commencé. Donc, je pense qu'il est temps qu'on nous rétablisse dans nos dents. Et c'est combien en somme de mois ? 50 000 francs doivent être payés pendant 6 mois à tous les agents qui sont pris de milliers de travailleurs. Donc, si vous faites la moyenne, ce n'est pas beaucoup d'argent. Donc, il y a une disparité également, tout à l'heure, dans vos propos. Vous l'avez dit, sur le montant de paiement, d'autres ont 6 mois d'arriéré, d'autres 3 mois. Et comment ça s'est passé ? Pourquoi cette disparité, justement ? Pour moi, c'est un problème de dysfonctionnement. Parce que quand on a en charge le dossier sans c'est le dossier des prix, vous devez quand même faire tout pour éviter ces disparités. On peut comprendre qu'il y a des problèmes au début, mais on leur a donné suffisamment de temps pour revenir et régler ce problème-là. Malheureusement, on est en face des gens qui ne comprennent pas grand-chose à ce qu'ils doivent faire. Parce que c'est ça, moi, mon analyse. Mais je ne peux pas venir, moi, vous m'expliquer que nous sommes en train de faire des gens et que vous ne faites rien. Qu'est-ce que ça veut dire ? Un manque total de congélation des partenaires sociaux. Donc, c'est ça la question. Aujourd'hui, vraiment, nous, ce que nous demandons, c'est que l'administration du ministère de la Santé doit quand même tout faire pour vraiment rétablir le travail dans le droit. Donc, si nous ne le faisons pas, ces derniers vont ruer dans les brancards et le plan d'action contre l'adulté peut aller même jusqu'à la grève. Donc, vraiment, évitons cela, cette souffrance à nos populations. Faisons en sorte que, très rapidement, on réclate définitivement cette question. Donc, c'est ça, notre objectif. Neuf mois d'attente, c'est beaucoup. Monsieur Ndiaye, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, c'est vous qui l'avez dit. Vous avez vu qu'on a beaucoup patienté. Donc, ce n'est pas normal ce que ça fait. Qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce que, depuis lors, il n'y a pas eu de dialogue entre vous pour des promesses ou avancements de la situation ? Madame, tout le temps, nous avons été nous-mêmes au ministère pour vraiment avoir les autorités qui nous ont promis que tout sera fait. Vous savez, même après, avant la Tabaski, ils avaient dit qu'ils allaient tout faire pour que ce soit fait. Avant la Tabaski, moi, je n'ai pas voulu prendre sur moi la responsabilité de dire ça au travail parce que je craignais que ceux-ci n'attentent que cet argent-là pour la Tabaski. Et j'ai été très prudent parce que j'ai l'impression que les gens, quand ils promettent l'exécution, posent problème. Maintenant qu'on a passé la Tabaski, vraiment, on demande que ce problème soit réglé définitivement pour éviter de mettre des désagréments à la population. Nous devons tous avoir en ligne de mire les intérêts suprêmes de la population sénégalaise. Nous ne devons pas avoir d'autre précoction que celle-là. Vous annoncez un plan d'action plus tôt après votre alerte. À quoi s'attendre aujourd'hui ? Le plan d'action sera gradué. Forcément, il y aura, je pense, parce que j'ai réunion cette après-midi, je ne veux pas anticiper, mais je proposerai qu'il y ait une journée nationale d'action où tous les agents des collettaires de la santé se retrouveront pour dénoncer cette situation unique et injuste et qui ne s'explique pas. Donc, les interpeller, les autorités directement, et interpeller les chefs de l'État pour qu'on règle définitivement ce problème. Parce qu'il n'est pas question d'accepter ces discours officiels à travers des visites officielles dans les hôpitaux ou au Parti du Parlement pour dire que oui, on doit être en règle, le matériel est là, etc. Ça, c'est du tapas l'œil. La réalité, les gens souffrent, ils en ont marre, ils en ont assez de vivre des conditions dans lesquelles ils sont et ils ne voient pas la couleur de ce qu'ils doivent leur revenir de droit. Donc, voilà la question. Quelle serait aujourd'hui la conséquence d'un mouvement d'humeur, de ce personnel qui aujourd'hui fait partie de ce dispositif qui est au premier rang ? Dans ce contexte également, où on parle de la réouverture des CTE ? Oui, je pense que la réouverture des CTE, elle est en cours et elle est éminente, je pense. Mais je pense qu'on doit faire attention. On doit faire attention parce que ce n'est pas les CTE, l'ouverture des CTE qui vont régler définitivement le problème. Si la croissance exponentielle de la maladie continue, même ces CTE seront insinuviants par rapport à la prise en charge des cas graves. Donc, ce qu'il faut faire, c'est d'anticider, mettre le paquet sur la vaccination aussi. Et la vaccination, nous sommes en première ligne. Admettons qu'on perturbe ce processus, mais il y a des conséquences négatives pour la population. Donc, je crois que ce n'est pas le moment d'éveiller des foyers de tension. Il faut que les autorités en soient conscientes. Il ne faut pas qu'elles pensent que c'est parce qu'il y a la pandémie que nous n'allons pas aller en mouvement du mars. Nous avons fait preuve de patience et de tolérance. Maintenant, la patience, elle est au bout. Les travailleurs pensent que c'est parce que nous avons gelé nos plans d'action que le ministère ne fait rien pour résoudre ce problème. Maintenant, nous allons réveiller la détériorité et l'âge de guerre, s'il le faut, pour aller à l'assaut, c'est ce que nous considérons comme un injustice, comme des mesures uniques qui nous ont été imposées. Et nous considérons en ce moment-là qu'on nous a imposé n'importe quelle lutte et nous ferons face. Un problème s'était posé lors de la première vague. Aujourd'hui, on parle de beaucoup plus une résurgence rapide des cas. Vous êtes également parmi le dispositif qui est au premier rang sur le plan de la lutte, mais également sanitaire. Est-ce que les conditions sont très inues pour vous permettre d'être à l'abri ou d'être mieux équipé ? Nous, nous ne réclamerons jamais assez que le matériel de prévention soit mis à disposition à temps et à suffisant pour protéger les personnels de santé. Admettons que ce personnel soit très, très affecté. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire qu'on perd des bras. Or, dans le système de santé, aujourd'hui, il y a une insuffisance de personnel. C'est ça, la vérité aussi. Il y a une insuffisance criale de ressources de personnel. Si le peu qu'on a est atteint, dans sa majorité, ça veut dire que demain, nous allons vers la catastrophe. Nous avons demandé au ministère de recruter, de mettre fin à ces contrats à l'appel consigne sans donner de garantie au personnel. Donc, je crois qu'il est temps que cette question soit prise en charge. La sécurité du personnel doit être une priorité. Vous avez vu que, même en Europe, quand ils ont commencé les vaccinations, ils ont commencé d'abord par le personnel de santé. Parce que c'est le personnel qui reçoit les malades. C'est eux qu'on doit protéger en pré-vie. Donc, même les matières de protection aussi doivent être la suffisance. Donc, maintenant, le gouvernement doit déployer tous ses efforts vers le renforcement du personnel, mais également la protection de ce personnel-là. Si on ne le fait pas, nous courons tout droit vers les 4 hommes. Parce que le VTID, c'est une très bonne chose. Mais si on n'a personne pour les soigner là-bas, alors je crois que là, ce sera la catastrophe. Et nous ne le souhaitons pas pour notre pays. Parce qu'on avait fait des efforts lors de la première et de la seconde vague. On avait même été pensé que nous avions parvenu à arrêter le processus. Mais avec la résurgence de la variante Delta, on a vu que, véritablement, les choses ne sont pas aussi simples. La donnée en chantant. Même des pays développés ont des difficultés. Donc, nous, on ne doit rien négliger. On doit être résilients. On doit être déterminés à poursuivre et prendre les mesures qu'il faut. Il ne faut pas avoir besoin de prendre des mesures pour amener les populations. à se conformer aux mesures barrières. Parce que toute faiblesse dans cette période, dans la gestion de la pandémie, va nous coûter cher demain. Donc, faisons en sorte que notre population, qui mérite tous les sacrifices, soit pris en compte et que seuls les intérêts de cette population soient mises au-delà de la scène. Il ne s'agit pas de plastronner devant les caméras, de dire que, oui, nous sommes dans un extrandom, nous sommes dans des milliards. Ces milliards-là, il faut qu'on est sur le terrain, elles se traduisent concrètement par des actes ou des moyens mis à disposition pour la lutte contre la pandémie. Et justement, vous en avez fait allusion en parlant dessous. Aujourd'hui, il est question du rapport des fonds force COVID. À la suite de ce rapport, vous avez certainement eu écho de certains manquements qui ont été décelés. Quelle analyse, justement, vous faites de ces échos que vous avez eus de ce rapport ? Donc, personnellement, je n'ai pas eu le rapport sous les mains. J'ai eu, comme vous l'avez dit, des échos. Mais moi, je pense que d'abord, je profite de l'occasion pour les saluer, les remercier, ceux qui sont impliqués dans la force COVID et regretter le fait que les partenaires sociaux n'ont pas été pris en compte dans cette force COVID. On ne sait pas pourquoi. Nous ne sommes pas des parias. Nous, nous sommes les dispositifs de la première ligne contre la lutte. Donc, si on appelle des citoyens sénégalais comme nous à être dans la force COVID, on aurait pu être là pour que nous puissions avoir un regard critique sur ce qui se fait. ce n'a pas été le cas. Maintenant, ils n'ont qu'assumé ce choix-là. Nous, on n'a pas de problème par rapport à ça. Nous attendons. Maintenant, ce que nous savons faire et que nous avons toujours fait, c'est l'alerte. Ce rapport, s'il est confirmé qu'il y a eu des manquements, il faut sévir. Ceux qui en sont responsables doivent sortir en respect de cette commission ad hoc. Il n'est pas question de maintenir sur place des gens qui ont voté, en fait, qui ont procédé à ce qu'on appelle des détournements de fonds et de déniés. Ça, c'est inacceptable. Comment peut-on dans une période de souffrance collective, dans une période de risque que les populations permettent à des gens de se faire, excusez-moi, madame, de vous parler comme ça, des couilles en or sur le dos des populations ? Comprenez ? Donc, il faut que ce soit clair que tout individu qui contreviendrait à la réglementation doit être sanctionné, identifié et mis au détat de nuire. Parce qu'il ne sert à rien de travailler avec des gens qui vous impliquent pour régler des problèmes qui n'ont rien à voir avec la lutte contre la pandémie. Sidi Ndiaye, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Secrétaire général de la FGTS, également vice-président de Ondeghussam. C'est moi qui vous remercie. – Sous-titrage FR 2021